Coucou les Capricornes! Bienvenue sur votre tirage sentimental, amour, pour le mois de... Wow! Il y a deux cartes qui sont sorties pour le mois de novembre, tirage amour. Qu'est-ce qui est sorti? On a eu le 8 de coupe et la tour pour les Capricornes. C'est incroyable parce que ces deux cartes parlent éventuellement d'un départ. 8 de coupe, la tour, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a eu un fin brutal. Quelque chose s'est terminé tout récemment pour beaucoup d'entre vous. Les Capricornes, il se peut qu'il y a eu une relation qui s'est terminée ici. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous essayez d'oublier ou quelque chose que vous essayez actuellement de s'adapter à. Mais c'est incroyable parce que dans cette carte-là, le 8 de coupe vient comme cette énergie de, écoute, je tourne la page par rapport à une personne, je pense à une personne, mais il est temps de tourner la page. Il est temps de partie. Nous avons aussi l'énergie du poisson en Saturne, ce qui représente éventuellement des souvenirs de cette personne. Donc, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit en rupture. Pour d'autres personnes, il se peut qu'il y a eu une sorte de retrouvaille tout récemment avec un ex. Quelqu'un qui vous a peut-être causé beaucoup de peine, quelqu'un qui vous a laissé son nouvel, quelqu'un qui vous a blessé dans le passé. Cette personne commence à revenir dans votre vie. Cette personne commence à faufiler dans votre vie. J'ai l'impression qu'il y a des échanges de messages, des textos, des nouvelles en tout cas. Et par rapport à votre situation présentement, les Capricornes, pour certains d'entre vous, il se peut que vous vous dites, mais est-ce que je dois pardonner cette personne? Est-ce qu'il y a une fondation aussi avec cette personne ou est-ce que c'est juste simplement une perte de temps? Donc, il y a un départ quand même qui doit se faire ici. Vous devez partir d'un endroit ou quitter un endroit ou arrêter une situation où tout simplement je vous vois tourner le dos. Donc, moi, quand je vois la toux, c'est souvent un symbole de fin, un symbole de changement brutal. Le fait qu'on rentre dans une sorte de conflit ou on rentre dans une situation qui mène à une révélation, qui mène à poser des questions sur des choses qu'on n'aura jamais posées comme question auparavant. Donc, une conversation peut avoir lieu ici. Et c'est quelque chose que vous attendez depuis quelques temps d'avoir, en fait, les Capricornes. Pour d'autres personnes, il se peut que vous avez aussi une relation assez difficile avec une personne du passé. D'accord? Cette personne peut avoir quelques soucis de santé ou tout simplement que vous vous êtes rapprochés de cette personne depuis la situation qui s'est passée. Donc, il se peut qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec cette personne qui vous a poussé à vous rapprocher d'eux. Il se peut que vous faisiez une rencontre des célibataires sur un endroit où vous n'aurez jamais pensé rencontrer une personne. Donc, une nouvelle rencontre est possible. Donc, attendez-vous en tout cas à des événements imprévisibles. C'est quelque chose que vous ne pensez pas, que vous ne pensez pas pouvoir arriver. Il y a quelque chose, en tout cas, qui va submerger, qui va arriver. Quelque chose qui risque de vous étonner. Mais c'est plutôt dans le bon sens. Les Capricornes en amour, novembre 2019. 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 On va commencer avec, on coupe les cartes en deux. On commence avec vous, votre situation durant ce mois-ci. Nous avons le fou comme carte qui ressort. Capricornes, nous avons un page de coupe comme énergie qui ressort. Nous avons la reine de coupe qui ressort aussi. Nous avons l'étoile. Ok, donc, ça c'est vous, les Capricornes en amour durant ce mois de novembre. Ça c'est eux. Eux, ils ont le fou comme vous. Ils ont les neuf de déni. Eux, ils ont le magicien. Donc attention à ça, parce que les magiciens, c'est quand même tout. Je ferai tout mon possible pour avoir ce que je veux. Eux, ils ont l'empereur. Il y a quand même une notion de possibilité ici quand même. Et eux, ils ont la reine d'épée. Et la situation cachée en bas de tout cela, c'est le page de baton. Ok. Le fou, en première carte ici, me fait poser des questions par rapport aux attentions de cette personne. En tout cas, par rapport à vous. Vous vous posez des questions par rapport aux attentions de cette personne. Pour moi, le fou représente éventuellement cette énergie, cette Neptune, vous voyez. Visalement, je ressens Neptune et d'un coup, j'ai eu l'impression d'avoir cette énergie de plutôt un besoin d'avancer avec une personne, de conquérir quelque chose, de sortir hors de votre rêve par rapport à une situation. Donc, moi, de nouveau, avec le fou, vous posez des questions par rapport à une personne. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo sont peut-être même célibataires ou peut-être même en séparation parce que le fou représente cette notion d'où je me trouve au jeu d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer dans mon évolution sentimentale au mois de novembre? Pour moi, le fou, c'est vraiment le fait que vous êtes dans une situation assez compliquée, au sens où il y a quand même une certaine fragilité dans un lien. Vous êtes peut-être en contact avec une personne, mais vous n'en savez pas trop où va la relation puisque cette personne vous montre tous les signes de quelqu'un d'extrêmement détaché. Il y a un détachement sur cette personne. Il se peut que vous venez toujours en ce moment de vous détacher d'une personne au mois de novembre. On a un taureau et un capricorne ou un vierge, spécialement un vierge, qui lance une conversation avec vous. Donc, il y a un échange avec cette personne. Vous étiez peut-être même en communication avec cette personne par le passé. Vous étiez en couple avec cette personne par le passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais cette personne a dû s'éloigner durant un certain temps. Il se peut que ce soit aussi en relation triangulaire ici, parce que je vois quelqu'un qui est peut-être marié, qui est peut-être, cette situation peut être avec quelqu'un qui est marié, qui est en couple, quelqu'un qui n'est pas entièrement disponible ou quelqu'un qui est assez proche de sa famille. Pour moi, un œuvre de déni, c'est quelqu'un qui est trop concentré dans tout l'aspect business. Quelqu'un qui fait du business, qui fait du commerce, ou quelqu'un qui peut avoir tendance à mettre en avant sa carrière, son argent, tout ce qui est matériel, toute cette énergie matérielle peut être leur première préoccupation. Ce sont des personnes qui peuvent être extrêmement égoïstes ou ce sont des personnes qui peuvent avoir tendance à vouloir sortir hors d'une limitation. Parce que je vois que cette personne a une barrière derrière. Donc, j'ai le sentiment que cette personne vous donne de nouvelles, mais vous, vous êtes complètement détaché de cette personne. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé, mais je pense que ça a dû influencer le fait que vous étiez marié avec eux auparavant, vous avez eu une relation avec eux auparavant, il se peut que vous aviez un enfant avec eux, il se peut que vous avez eu une relation en tout cas assez importante avec cette personne dans le passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si vous essayiez de vous libérer en fait de cette personne, c'est comme si vous essayiez de vous détacher de cette personne. C'est comme si vous faites tout votre possible pour ne plus avoir de nouvelles avec cette personne. Parce qu'à chaque fois, jusqu'à maintenant, vous avez toujours fait les choses comme eux voulaient, comme eux désirent. C'est comme si votre vie vous avait mis de côté pour cette personne et que durant le mois de novembre, vous vous dites, basta, c'est bon, je m'en vais, je lâche prise, je ne peux pas rester là à chaque fois que tu as besoin de moi d'être disponible. Tu vois, moi j'ai envie de faire des choses pour moi aussi. Donc, il y a un détachement très rapidement durant le mois de novembre. On verra ça plus tard. On a aussi un page de couple et des magiciens. Donc, beaucoup d'énergie flirterie ici. Flirterie, ça veut dire que tu vois flirter énormément. Vous vous sentez bien dans votre corps. Rencontre sentimentale aussi est possible ici, si vous êtes célibataire, bien sûr. Avec un magicien. Donc, attention parce que j'ai vu Vénus ici quand même, qui est quand même très attachée à plein de choses. Et je tombe là-dessus, je vois Mercure. Donc, beaucoup de conversations, beaucoup de choses. Vénus, il y a quand même un amour ici. Cette personne vous aime encore. Cette personne a encore des sentiments pour vous ici. Cette personne veut essayer de vous recontacter ou veut essayer d'aller mieux pour vous. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que cette personne veut faire de leur mieux durant le mois de novembre pour aller mieux pour vous. Alors qu'ici, les magiciens avec les pages de couple, c'est quand même quand vous, vous avez toujours voulu rencontrer une personne et que vous rencontrez quelqu'un, mais qui a l'air d'être un grand baratineur. Quelqu'un qui donne beaucoup de fausses promesses, quelqu'un qui dit beaucoup de choses, quelqu'un qui ne va pas au bout de ses promesses. J'ai le sentiment que c'est ça qui a été un grand problème pour vous dans la relation ou peut-être que dans la relation durant le mois de novembre. Ça, ça risque d'être un petit problème. Ça risque de vous gêner parce que vous cherchez une relation sérieuse tout de même. Vous cherchez quelqu'un qui vous aime. Pas que simplement quelqu'un qui vous dit des choses sans que ça aille au bout. Vous cherchez quand même à concrétiser ici. On est revenu là-dessus, mais on a un magicien, donc on a un masculin sacré quand même qui est là. Donc, beaucoup de synchronisation aussi peut être là si vous êtes avec cette personne. On a un cancer scopron ou un poisson qui est dans votre tête. Vous pensez à cette personne. Je vais boire un peu d'eau. Du coup, on passe sur la reine de bâton. Ici, il y a un bélier lion ou un sagittaire, spécialement un bélier qui vous... C'est incroyable parce que la reine de bâton qui est là, éventuellement, c'est la façon dont... C'est comme si vous attendiez quelque chose. C'est comme si vous avez... Vous avez vu en cette relation des potentiels. Vous avez vos regards sur une personne, spécialement un bélier ici. Lion, il s'agit peut-être, mais un bélier, un marc sans bélier. Donc, vous avez vu des potentiels sur une personne ici. Cette personne attire toute votre attention. Il s'est peut-être que cette personne a une supériorité plus que vous. Vous travaillez peut-être avec eux. Vous avez une relation peut-être... Vous n'avez pas peut-être trop de relation avec cette personne parce que vous avez envie d'apprendre de plus sur cette personne. Vous avez envie de connaître de plus sur cette personne. C'est incroyable parce que cette personne vous montre, en fait, tout ce dont vous avez besoin en relation. C'est comme s'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre vous deux. Mais j'ai eu l'impression que du jour au lendemain, en fait, vous avez préféré garder des choses telles que c'est, en fait. C'est comme si chacun a eu peur de rentrer dans la relation ou chacun a eu peur de voir plus loin dans cette relation. J'ai l'impression que, du coup, après avoir eu cette relation, en fait, après avoir eu cette... passé du temps ensemble, chacun vous avait préféré garder votre relation telle que c'est actuellement. En novembre, cette personne risque de vouloir faire de part vers vous. L'étoile, verso ici, qui vient là, reine d'épée, donc verso ici, reine d'épée ici. Quelqu'un a l'air d'être froide. On coupe. Je ressens cette relation comme on coupe parce que vous avez un code de l'espoir dans un lien, dans une relation. Vous êtes encore dans une certaine... Attendre que les choses aillent mieux. Clarification, s'il te plaît. Pourquoi il y a cette énergie? Le pardon. Donc, vous pardonnez une personne. Même si vous avez les sentiments, vous avez un code de l'espoir par rapport à ce lien. Je ne sais pas pourquoi. Vous pardonnez une personne. Sauf que cette personne... Je ne sais pas si cette personne vient avec toute la vérité, en fait. Cette personne reste quand même sur la défensive. J'ai l'impression qu'ils ont un blocage. Tout de même, quand même. Ils ont un blocage. Parti et voyager. Donc, cette personne a peut-être parti auparavant. Cette personne revient ici pour vous demander pardon. C'est la même personne que je vois ici, peut-être. On verra bien. De toute façon, on a un page de bâton. Donc, gros nouveau dans votre relation amoureuse. Il y a quelque chose qui change ici en positif pour vous ici. Puisque vous, vous êtes curieux en amour durant le mois de novembre. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à aller voir la suite de ce tirage. Je vais essayer d'approfondir les choses en parlant de vous, d'eux. Votre situation avec eux durant le mois de novembre. Ou votre situation en général, en amour. Leur situation, action. Leurs actions passées. Passées à eux. Présentes. Cliquez sur les rapproches en novembre avec les dates. Les influences extérieures. Les influences intérieures. Vos peurs. Vos espoirs. Les résultats. Les messages de cette personne. Les guidances. Je vous revois. Cliquez sur les liens Vimeo. Au revoir. Au revoir.